bonjour à tous et bienvenue on se retrouve sur la chaîne et on continue les aventures de gloom oven donc je vous rappelle que la dernière fois on était sur le scénario solo du maître des bêtes c'est un scénario qui est vraiment pas évident en plus le personnage le connaît pas du tout donc le temps d'appréhender un petit peu ses capacités et les ordres pour son ours j'ai dû refaire en tout quatre fois le scénario donc au bout de la quatrième fois j'ai réussi à gagner on est retourné en ville et en ville on a rencontré quelqu'un qui nous a dit qu'on nous cherchait qu'il fallait qu'on se rende au hall de guilde gexera donc on est allé là bas et en fait rubilax le condamneur nous a dit qu'il avait du travail pour nous et si je voulais je pouvais rejoindre la guilde donc j'acceptais donc nous voilà avec le condamneur rubilax et le maître des bêtes maître jerry pour de nouvelles aventures et au niveau de mes points le maître des bêtes à 306 points d'xp avec 17 pièces d'or il est équipé de la cape multipoche des bottes de voyage une potion de soin mineur une potion majeure endurance et soin et pour mon condamneur lui la 338 points d'xp deux pièces d'or il est maintenant équipé des jumelles oeil de faucon des bombes explosifs cap d'invisibilité bottes de voyage une potion de soin mineur une potion majeure endurance et soin donc jerry en fait lui lors de son scénario solo il a gagné le bâton de commandement donc en fait à chaque fois que je vais je vais accomplir une action de commandement je peux jouer une carte de ma main immédiatement pour pour jouer la même le même côté de cartes en haut ou bas et et faire en fait l'action de commandement si je comprends bien c'est ça je vais juste vérifier après pour pas que je dise de bêtises mais il me semble que c'est ça donc voilà pour ces deux personnages donc on est en ville là de toute façon on va pas faire plus d'achats maître jerry il a sa cape multipoche il pourrait s'acheter des potions mais je pense que je vais attendre et je me demande si je lui achèterai pas le le parchemin que j'ai débloqué l'autre jour là mais il me faut au moins 50 pièces d'or c'est un parchemin qui me permet de restaurer des cartes défaussées deux cartes défaussées parce que jerry il peut il peut se servir que de 10 cartes c'est pas énorme en sachant qu'on doit diriger deux personnages donc on va voir on va peut-être partir sur sur des objets qui permet de restaurer ses cartes donc on va voir pour ça donc on fait pas d'achat en ville et on va partir donc sur le scénario 90 la faille démoniaque car je vous rappelle au niveau de sa quête personnelle c'est tueur d'aberration et en fait je dois tuer des démons donc j'ai décidé de partir sur la faille démoniaque parce qu'on va rencontrer des démons voilà pour ça juste avant je vais juste vérifier au niveau de comment dire au niveau de l'équipement voir si je fais une bonne traduction de son bateau de bâton de commandement et je reviens tout de suite donc je viens de vérifier c'est ça apparemment dès qu'on des conjoints commandement on peut prendre une carte de notre main pour pour immédiatement la jouer le haut ou le bas de carte et on défense la carte où on la met dans notre zone active comme un ordre comme un ordre en fait je pense je crois que c'est ça ensuite donc du coup on part sur l'événement sur l'événement on part sur le sur le scénario donc événement de route une caravane marchande passe à côté de vous sur la route ce n'est pas inhabituel mais le visage d'une inox qui garde la caravane vous semble familier dès qu'il vous voit le visage de la brute s'illumine et il vous fait de grands signes avant de se précipiter vers vous pour vous saluer il a l'air sincèrement heureux de vous voir et commence à se ressasser les souvenirs d'une bataille menée ensemble il vous tape dans le dos et vous implore de voyager avec la caravane pour quelques kilomètres afin de bavarder un peu acceptez de voyager avec la brute pour un petit moment qu'importe ici c'est dans la mauvaise qu'importe si c'est la mauvaise direction abandonner à regretter la brute avec ses occupations et continuer vers votre route donc bon mais c'est quand même un personnage de notre faction qui est parti à la retraite on va on va le suivre on verra bien donc je fais à alors alors que vous marchez aux côtés de la brute et évoquer avec lui les souvenirs de vos premières aventures vous détectez une pointe de tristesse derrière son enthousiasme il vous explique les moments difficiles par lesquels il est passé après avoir quitté la compagnie et comment il a dû se résoudre à des petits travaux comme celui ci pour rejoindre les deux bouts la brute semble soulager de vous avoir parlé mais le crépuscule approche vous faites demi tour et quand vous arrivez finalement à votre destination vous êtes épuisé défausser chacun trois cartes waouh ok bon ben c'est une carte perdure donc on va la laisser là hop et je perds je perds trois cartes donc je défausse trois cartes waouh c'est pas bon ça sérieux défausser trois cartes en partie du début de jeu là ils sont sérieux bon je pense que je vais peut-être abandonner les ordres de peut-être abandonner des ordres pour mon ours ben tant pis donc je donc je mets dans ma défausse bête incoyercible massacre et carreau hurlant voilà déjà pour pour mon maître des bêtes il perd trois cartes d'entrée de jeu et pour mon condamneur ouais ouais mais ça m'arrange pas tout ça pour mon condamneur ça je vais peut-être la garder ça il faut que je la garde ça je l'aime bien celle-là aussi celle-là il faut que je la garde je vais peut-être perdre celle-là absolument que je garde l'invisibilité ça c'est sûr ici alors ça je vais la garder aussi je demande si je vais pas perdre pillage pour l'instant alors bon je vais perdre un moment de paix asso concerté et drain de vie pour mon condamneur ici bon on n'est pas cool la brute là moi j'aurais pensé qu'il nous donne un petit truc ou un machin comme ça en l'accompagnant même pas qu'il y ait un radinste brute ici donc on est à tous les deux level 6 level 6 niveau de scénario ns3 les monstres sont niveau 4 pour pour mon comment ça s'appelle pour mon condamneur il a 15 points de vie et mon maître des bêtes il a 11 points de vie donc on a fait l'événement de route on va lire l'intitulé du scénario allez c'est parti donc la faille démoniaque donc c'est aucun prérequis objectif fermer la faille en plein milieu de la nuit vous trouvez l'emplacement indiqué sur votre carte vous apercevez la tisseur debout au milieu d'un champ un an ce soir dans la main fixant une lumière vacillante dans le lointain les dangers qui servent avre nuit grandissent de jour en jour en hostelle des puissances qui ne sont inconnues ont ouvert des failles vers la dimension du pouvoir élémentaire offrant aux démons un accès à notre monde j'ai pu enfermer quelques unes mais celle ci elle pointe son doigt vers la lumière celle ci est bien plus ancienne et bien mieux enracinée dans notre dimension que les autres je vais avoir besoin de votre aide elle se tourne vers vous et vous regardez pour la première fois nous devons fermer la faille depuis les deux côtés et de nombreux démons la protègent êtes-vous prêt ? alors règle spéciale les aventuriers ne peuvent se déplacer entre les salles de gauche et de droite via les hôtels A un aventurier peut dépenser un point de déplacement pour se déplacer à l'intérieur pour se déplacer de n'importe quel hexagone adjacent à un hôtel vers n'importe quel adjacent adjacent à l'autre hôtel ni les invocations des aventuriers ni les monstres ne peuvent se déplacer de cette façon et comment je fais pour mon ours si à n'importe quel moment il n'y a il n'y a pas au moins un aventurier dans la salle de gauche le scénario a échoué le scénario a échoué de plus si à la fin de chaque round perd il n'y a pas au moins un aventurier dans la salle de droite généré dans la salle de gauche sur l'hexagone adjacent à l'hôtel un démon de nuit normale pour deux aventuriers quand tous les démons sont éliminés et qu'il y a au moins un aventurier dans chaque salle lisez un si seul un des aventuriers n'est pas épuisé le scénario est échoué si seul un des aventuriers n'est pas épuisé le scénario a échoué si seul un des aventuriers n'est pas épuisé le scénario est échoué c'est à dire quoi ? il faut que j'épuise un héros ? c'est bizarre, j'ai du mal à comprendre ok, il a l'air un peu compliqué ce scénario là donc apparemment il faut que je garde un personnage dans la salle de gauche et si j'ai personne dans la salle de droite il y aura un démon qui apparaît ici un démon de la nuit de plus si à la fin de chaque tour perd il n'y a pas au moins un aventurier dans la salle de droite généré dans la salle de gauche sur l'hexagone adjacent à l'hôtel un démon de la nuit ok mais s'il n'y a personne dans la salle de gauche je perds le scénario alors c'est écrit où ça ? ce qui est bizarre c'est que ni les invocations des aventuriers ni les monstres ne peuvent se déplacer de cette façon c'est bizarre si à n'importe quel moment il n'y a pas au moins un aventurier dans la salle de gauche le scénario a échoué donc ouais, il faut que je garde un aventurier ici bon ben comment dire que ça va être la galère remarque mon condamneur il peut se mettre invisible là le but du scénario ça va être de fermer la faille donc je pense que ça ne sert à rien de tuer tout le monde déjà donc on va juste faire un peu attention au niveau des règles de scénario parce que je pense qu'il faut épuiser un aventurier si seul un des aventuriers n'est pas épuisé le scénario a échoué alors comment c'est écrit en anglais parce que je ne sais pas j'ai du mal à comprendre comment ils ont traduit ça alors quand tous les démons sont morts ok quand tous les démons sont morts et qu'on est tous les deux dans un personnage et dans chaque room on doit lire un donc dans tous les cas moi je vais trouver de tous les tuer par contre c'est où cette section là je ne l'ai pas trouvé en anglais c'est écrit quand tous les démons sont éliminés et qu'il y a au moins un aventurier dans chaque salle lisez 1 voilà c'est là si si only one character is not épuisé le scénario perdu si only one character is not ok donc c'est ça c'est si si seulement un caractère n'est pas épuisé le scénario est perdu si voilà apparemment il faut que j'épuise un il faut que j'épuise un personnage mais il y a un truc que je ne comprends pas là ouais donc il faut bien calculer que si je dois casser la faille que celui qui casse la faille en fait il devient épuisé parce que moi de toute façon il faut que j'ai un personnage qui reste là ah oui donc ça va être un peu un scénario stratégique quoi bon je pense avoir bien bien lu le scénario je crois que c'est ça maintenant après je fais peut-être une erreur d'interprétation on verra bien ok bon comment vous dire que ça va être la galère en sachant que oups je crachais tout je crachais tout en parlant il y a un post-it qui est parti un postillon qui est parti voilà je fais n'importe quoi je casse tout je crache sur le plateau je crache mon pouvoir alors 2 pour le condamneur 2 pour le maître des bêtes alors le condamneur il aura avare puis au minimum 5 pio monnaie gagner au maximum 7 XP et je gagnerai 2 coches je vais tenter 7 XP en sachant que ah oui mais non mais de toute façon je vais être obligé de lire petit 1 je pense pour la suite du scénario donc je vais être obligé de tuer tout le monde je vais être obligé de tuer tout le monde donc gagner au maximum 7 XP on va faire ça parce que je peux gagner potentiellement 2 coches et le maître des bêtes il aurait pillé une tuile trésor donc ça ça ne va pas être le cas ça ne va pas être possible et je vais faire professionnel donc je vais utiliser des objets dont vous êtes équipé un nombre de fois égal ou supérieur à votre niveau donc je suis niveau 6 plus 2 donc je dois dépenser 8 objets donc on verra bien si j'y arrive j'ai des doutes mais bon on va tenter ici donc au niveau de l'installation ici on a un hôtel on a l'hôtel qu'on doit franchir pour un déplacement j'ai le droit d'aller dans l'hôtel et en fait j'apparais de l'autre côté de la salle dans l'hôtel et je peux me mettre sur une case adjacente si j'ai bien compris ici on a des nids deux démons de terre normal normaux et un démon du vent donc voilà j'ai fait toute la mise en place je vais juste vérifier au niveau de la téléportation mais je crois que c'est ça alors les aventuriers ne peuvent se déplacer entre les salles de gauche à droite que via l'hôtel un aventurier peut dépenser un point de déplacement pour se déplacer vers n'importe quel hexagone adjacent à un hôtel vers n'importe quel hexagone adjacent à l'autre hôtel donc oui c'est logique donc si je suis adjacent je dépense un point de déplacement pour aller dans l'hôtel et je peux aller sur une case adjacente à l'hôtel ici ok très bien bon on va commencer la partie par contre j'ai déjà perdu j'ai déjà perdu trois cartes donc ça c'est pas cool donc on va voir comment ça va se passer j'ai bien envie de désarmer parce que le démon le démon du vent lui désarme aussi donc je me demande si j'ouvrais pas un désarmement c'est un désarmement porté 4 1, 2, 3, 4, 5 donc je vais être obligé de me déplacer ah mais remarque avec le maître des bêtes je pourrais ah mais si je pourrais j'ai une carte en fait qui me permet de changer de place entre mes deux mes deux trucs alors je me demande ça ferait pas bien de balancer mon ours là-bas en fait comme ça mon ours il pourrait se fighter de l'autre côté et nous deux on pourrait rester là et se fighter contre eux là ça pourrait être pas mal dans tous les cas moi je vais être obligé de faire un déplacement je vais être obligé de faire un déplacement et j'ai pas trop le choix j'ai pas trop le choix alors est-ce que je jouerai pas ça tant pis alors on commence ou non on commence ouais on commence là donc nous on peut commencer que sur ces 4 dalles 1, 2, 3, 4 4 dalles tant pis on verra plus tard pour le donc je vais jouer ça je vais jouer en 19 et on verra bien je joue en 19 et avec mon condamneur le condamneur de toute façon je vais attaquer lui c'est lui qui a devant moi bon je pourrais mettre une riposte de portée 2 non je vais le condamner lui lui il aurait 15 points de vie 15 points de vie ou alors j'ai une condamnation sur lui parce que lui c'est un bouclier 2 ce machin je pense que je vais condamner je pense que je vais condamner lui et est-ce que je peux pas mettre un truc là pour l'immobiliser ou non ou alors j'essaie de tuer lui non il faut que je focus les ouais bah tant pis je vais faire ça je vais jouer en 0.9 avec 0.9 avec avec Rubilax et avec Jerry je joue en 19 allez c'est parti donc c'est Rubilax qui commence donc Rubilax ce qu'il va faire il va condamner le démon de vent donc ici donc à chaque fois l'adversaire il va perdre 2 dégâts au début de chacun de ses tours alors attends parce que le démon de vent là il n'y en a qu'un et je me demande ça serait pas mieux que je le tue parce qu'il faut que je fasse la quête personnelle de de Jerry aussi non tant pis donc je fais ça je condamne le démon du vent donc il perdra à chacun de ses tours deux points de vie et je fais une attaque à portée 5 2 sur deux adversaires donc déjà je condamne lui ici ensuite je fais attaque 2 range 5 1 2 3 4 5 donc je fais attaque 2 sur le numéro 5 ici attaque 2 ah j'ai pas mélangé les decks on va quand même mélanger les decks attaque 2 plus 0 donc c'est le numéro 5 je mets 2 dégâts 1 2 alors je sais pas si j'attaque l'autre non je vais attaquer est-ce que j'attaque le numéro 4 ou pas même si je lui ai fait un petit point de dégâts voilà je vais attaquer lui plutôt j'attaque le numéro 4 donc je fais attaque 2 attaque 2 plus 1 3 3 il a bouclier 2 donc je lui mets un dégât ici il passe à 7 points de vie donc moi j'ai fini de jouer ensuite c'est à maître Jerry maître Jerry donc c'est son invocation qui commence donc l'invocation oui l'invocation mours il fait 1 ou 2 ici attaque 2 j'ai mélangé ou pas je crois pas attaque 2 fois 2, 4 hop donc je mets 4 dégâts 1, 2, 3, 4 il lui reste 9 points de vie et ensuite c'est à moi de jouer donc moi ce que je vais faire je vais devoir me déplacer donc je vais faire petit move 2 ici avec bénédiction primitive et je fais amulette antique pour faire attaque 2 porte et 4 2 cibles désarmement alors donc je vais faire déplacement 2 mais je vais me déplacer ici de façon 1, 2, 3, 4 parce que c'est un range 4 donc je fais attaque 2 sur l'élite attaque 2 plus 1, 3 donc je lui mets 1 dégât il est désarmé il est désarmé et ensuite je pense que je vais attaquer le numéro 1 c'est après il va faire quoi ? lui il fait move 1 alors attends je répète pas tu me mets là moi je pouvais faire move 2 donc je fais 1, 2 1, 2, 3, 4 et je désarme le numéro 5 je désarme le numéro 5 donc je lui fais attaque 2 attaque 2 plus 1 3 1, 2, 3 et il est brûlé ici je gagne 1 point d'xp hop il est brûlé blessure ok ensuite c'est à lui de jouer donc lui il est condamné donc il perd déjà 2 points de vie 1, 2 il lui reste 4 pv ensuite il pousse tous les adversaires adjacents et après il est censé attaquer mais comme il est désarmé il ne peut pas attaquer ici ok ensuite c'est au numéro 1 de jouer il fait move 1 donc il vient ici hop il attaque mais à personne il fait de la terre le numéro 5 il est brûlé il perd 1 point de vie et il est désarmé donc il ne peut rien faire et on part sur un nouveau tour donc on est au tour 2 ça sera un tour paire et donc à la fin du tour paire si je ne vais pas dans l'autre salle il y a un démon de la nuit qui va apparaître alors je revérifie alors de plus si à la fin de chaque round paire ouais c'est ça à la fin de chaque round paire donc il faudra bien que je fasse attention j'aurai un démon de la nuit qui va apparaître donc l'idée ça serait que je fasse une attaque et que j'aille de l'autre côté ok de toute façon c'est nouveau tour nouveau tour et le problème c'est si je n'attaque pas le démon du vent si je n'attaque pas le démon du vent il va me désarmer alors je pourrais peut-être me tuer essayer de tuer le démon de terre mais bon faire 5 dégâts ça va être compliqué avec Jerry il n'est pas très fort en attaque et je ne sais pas si c'est mon invocation qui tue le démon je ne sais pas s'il est considéré pour moi ou si c'est vraiment le maître des bêtes qu'il faut qu'il tue le démon donc j'aurais tendance à dire que ce soit le maître des bêtes qu'il faut qu'il mette le coup final et c'est dommage je n'ai pas un truc qui perce le bouclier non est-ce que je pourrais en immobiliser un ça m'ennuie moi j'ai peur de ne pas réussir à le tuer remarque si mon ours il frappe et qu'il le fait perdre un peu de points de vie je devrais pouvoir le tuer lui et il faudrait que mon ours à la limite qu'il soit désarmé désarmé moi je pourrais à la limite aller de l'autre côté moi je pourrais tenter ça en jouant 14 on verra bien jouant 14 il lui me resterait quoi ? 2 points de vie il faudrait que j'arrive à jouer rapidement au prochain tour rebasculer et essayer de tuer lui ça peut se tenter on va voir je vais jouer comme ça et mon condamneur il va jouer mon condamneur il va attaquer lui mon condamneur il va jouer en 10 on verra bien non c'est pas bon si je joue ça de toute façon ça sert à rien parce que c'est pas moi qui vais être focus ou alors je me mets invisible pour pas être je pense que je vais attaquer je vais me mettre invisible pour pas être pris pour cible comment je pourrais faire on joue au contraire 1, 2, 3 avec lui il va là-bas non l'invisibilité il faut que je la garde pour plus tard donc tant pis je vais jouer ça on verra bien donc je joue en 10 avec Rubilax c'est parti et lui joue en 14 donc on commence tous les deux donc c'est Rubilax qui commence donc bon ça ne verra peut-être pas grand chose mais tant pis donc je vais mettre une riposte de portée 2 sur moi-même et je fais attaque 3 portée 5 donc je fais attaque 3 portée 5 sur le numéro 1 donc c'est attaque 3 voilà portée 5 1, 2, 3, 4, 5 on marche pour attaquer lui je pour attaquer lui est-ce que ça vaut le coup ? non j'attaque le numéro 1 ici donc si j'ai dit attaque 3 ben il est étourdi attaque 3 étourdi donc 1, 2, 3 et lui il est étourdi ici hop là et riposte 2 j'ai dit sur moi-même donc on verra bien je pense qu'elle ne servira pas à grand chose ensuite c'est à Jerry Jerry lui ce qu'il va faire il va faire il va faire non c'est d'abord mon invocation donc mon invocation est là elle fait attaque 2 sur le démon de terre attaque 2 donc il lui met 2 dégâts 1, 2 donc il lui reste 3 points de vie et ensuite c'est à Jerry Jerry il va faire attaque 3 portée 3 sur le démon de terre et je vais faire déplacement 3 pour aller dans la nouvelle salle donc je fais attaque 3 sur le démon de terre attaque 3 plus 0 donc le démon de terre il lui restait 3 points de vie donc lui il est mort lui il est mort et j'ai tué donc un démon de terre déjà pour pour ma quête personnelle ici donc je vais le mettre comme ça il faudra pas que j'oublie ici et ensuite donc je peux faire move 3 donc je fais move 1 ici move 2 dans l'hôtel donc j'apparais ici donc j'ai fait move 2 et je suppose qu'il faut qu'on fasse l'installation de la nouvelle room alors qu'est-ce qu'on a putain mais j'ai eu du cul en fait où je me suis mis parce que juste là il y avait un piège je me serais mis là je serais tombé dans le piège mort de rire ici là il y a un trésor quand il y a beaucoup de démons du vent et ça c'est chiant quoi que non il n'y en a qu'un un ici après on a des espèces c'est les terrains difficiles ça c'est chiant les terrains difficiles les terrains dangereux plutôt même je dirais je crois ça on prend la moitié de dégâts des pièges ici il y a encore un piège juste là et il y a deux démons de la nuit donc il y en a un ici et un ici alors je ne sais pas si c'était une bonne idée de faire ça en fait parce que je viens de m'apercevoir que lui il ne peut pas se mettre invisible mais maintenant c'est joué c'est trop tard donc je pense que je vais prendre cher donc c'est que des normaux de toute façon de ce côté c'est que des normaux donc l'idéal c'est d'aller avec lui là-bas avec le condamneur plutôt là-bas bon maintenant c'est trop tard c'est joué alors donc il y a le numéro 1 ici le numéro 2 ici donc je ne sais pas je vais switcher la cam et le numéro le numéro le numéro 2 là-bas aussi donc en gros voilà pour la nouvelle salle ici donc on a deux démons de la nuit et un démon du vent le trésor des pièges terrain dangereux ici ici un piège j'ai eu la chance d'apparaître ici parce que là je serais tombé dans le piège directement ok donc l'idéal ça serait de tuer tous les démons en fait je ne vais pas avoir le choix pour lire petit 1 pour continuer à avancer de toute façon je pense parce que je ne vois pas où c'est quelle est la faille comment je détruis la faille donc je pense qu'il faut déjà que je détruise tous les démons ok ben moi je ne sais pas si j'ai fait une bonne stratégie là donc moi du coup j'ai fait un déplacement 3 avec bouclier 1 donc je me protégerai de 1 au niveau des dégâts ici de toute façon tout le monde a joué mon condamneur il a joué finalement alors c'est au démon de la nuit donc les démons de la nuit il faut move 4 donc lui il fait move 1 2 ici il fait attaque 4 attaque 4 moins 1 3 moins 1 de ma carte 2 donc je me prends 2 dégâts 1 2 ici je passe à 9 points de vie lui il fait pareil move 1 2 ici il fait attaque 4 attaque 4 plus 1 5 moins 1 4 1 2 3 4 il me reste 5 points de vie ensuite ah ouais putain mais lui va me désarmer ensuite c'est à l'élite l'élite ici 1 2 3 ah non il attaque au corps à corps lui en plus il attaque au corps à corps en zone en zone mais de toute façon il ne pourra attaquer qu'une seule cible donc il fait move 5 donc il fait 1 2 ici ah déjà il est condamné donc il va perdre 2 points de vie 1 2 ensuite il fait attaque 4 sur mon ours moins 2 donc mon ours il perd 2 points de vie mais par contre il est désarmé ici lui il fait move 4 alors lui il vole donc il ne craint pas le 1 2 3 4 donc il ne craint pas le terrain dangereux et il attaque sur ces zones là donc il ne touche pas ensuite c'est à lui de jouer lui comme il est étourdi il ne fait rien du tout il n'est plus étourdi et donc nouveau tour j'ai de la chance parce qu'avec mon maître des bêtes je n'ai pas été désarmé j'ai réfléchi je n'ai rien oublié donc tour paire on est dans les deux salles hop là on est dans les deux salles donc il n'y a pas de nouveau manscapa qui viennent sur le plateau ici donc là il y aura 1, 2, 3 donc là il n'y aura que 3 pièces dans cette salle 1, 2, 3 et là d'ailleurs j'ai tué tout à l'heure lui il y avait la pièce ici que j'ai oublié de mettre ici ok ben nouveau tour nouveau tour ça bouclie je le défasse aussi je vais m'en servir ben là je ne vais pas avoir le choix que je mets rapidement et il faut que je tue celui-là alors je vais jouer en 11 je joue en 11 avec Jerry et avec 1, 2 moi je vais mettre invisible et je vais essayer d'aller de l'autre côté quoique c'est un tour impair maintenant donc je suis tranquille non l'invisibilité je vais la garder pour le prochain tour donc lui ici Jerry normalement il arrive à le tuer putain il faudrait que j'arrive à le tuer il faudrait que j'arrive à le tuer il faudrait que j'arrive à le tuer mais ça va être compliqué il m'aurait fallu une potion de puissance Pierre démonte du vent il y en a d'autres là-bas au pire je pourrais tuer celui-là lui il reste combien de points de vie ? 12 points de vie donc moi je joue en 11 moi il faudrait que je joue après il faudrait que je joue après et je vais jouer ça là je pourrais faire un attaque 4 parce que lui le problème c'est qu'il va encore désarmer tant pis je tente donc il va jouer en 11 aussi donc c'est 11 33 et 11 23 donc ça sera Jerry qui commence allez c'est parti donc c'est le démon du vent qui commence le démon du vent ben j'ai pas de cul donc le démon du vent il fait bouclier 3 move 4 pour l'élite il fait attaque 3 donc il recule ici et on recule il fait attaque 3 sur l'ours attaque 3 1, 2, 3 l'ours il lui reste 15 points de vie et il est une nouvelle fois désarmé s'il y a des éléments c'est pas le cas il fait du vent et ensuite donc le numéro 2 qui est ici 1, 2, 3 il arrange 3 il fait attaque 2 attaque 2-1 je me prends 1 dégât et je suis désarmé putain je suis désarmé que merde ok ensuite c'est à donc j'ai dit à Jerry donc Jerry l'ours il va aller au corps à corps donc 1, 1 il va vers lui ici mais il est désarmé donc il ne peut rien faire ensuite c'est à moi donc moi j'avais prévu ça de changer de room remarque non si je ne change pas de room je vais reprendre les dégâts ils font quoi les démons les démons non ils vont me faire mal ah ouais ils font attaque 4 attaque 4 laisse tomber il faut que je bouge donc tant pis je vais faire petit 2 ici non je vais faire petit 2 ici que planté et je vais faire un soin 4 sur ma main donc petit 2 donc je fais move 1 je vais dans l'hôtel et 2 je vais mettre ici 2 je me mets ici 2 je me mets ici et je fais soin 4 sur ma main donc je repasse à 8 points de billes ici avant de défausser les cartes je perds mon désarmement et je vais me servir de ma potion d'endurance majeure et je vais récupérer 2 cartes alors c'est où je reprends un désarmement donc ma carte désarmement 2 je pourrais le désarmer quoi que lui il va mourir de toute façon d'ailleurs attends non non j'ai fait une bêtise là j'ai fait une bêtise j'ai fait une bêtise parce que lui il s'est activé donc comme il est condamné lui il est mort il me restait 2 points de vie et oui j'ai fait une bêtise j'ai fait une bêtise alors lui il avait fait quoi il avait fait attaque il avait fait attaque 4 plus 0 donc l'ours non c'est pas possible de se tromper non c'est pas possible de se tromper non c'est pas possible de se tromper oui c'est ça là il y a une pièce d'or et donc en fait l'ours il ne se faisait pas attaquer là sur ce coup-ci donc l'ours je crois qu'il était à 19 points de vie je crois je ne sais plus ici lui il est mort donc il n'y a que lui qui a attaqué Jerry donc Jerry c'est ça Jerry c'est ça donc lui il n'allait pas ici si lui il était mort lui il venait ici donc il perdait son désarmement après il ne pouvait pas attaquer et ensuite moi je viens ici voilà c'est mieux et ensuite donc je me suis servi de ma potion d'endurance majeure mais est-ce que ça vaut le coup finalement de récupérer une carte de récupérer deux cartes je pense que oui au moins si je peux tuer celui-là donc je pense que je vais faire des attaques avec mon ours alors j'aurai soit une carte portée 4 je pourrai me soigner encore au pire je pourrai faire une attaque 4 avec mon ours je vais jouer ça je pense je vais jouer je vais récupérer celle-ci donc je récupère mutilation et massacre ici donc avec ma potion d'endurance majeure donc Jerry a fini de jouer ensuite c'est à rubilax donc rubilax en fait il va jouer ça donc je vais condamner le démon de terre comme il sera condamné je pourrai faire une attaque 2 plus de 4 plus de 6 donc je vais faire une attaque 6 donc lui il est plus tournier donc je le condamne ici comme ça dans ma zone active hop et donc je lui fais je gagne 1 point d'XP et je lui fais attaque 6 attaque 6 plus un 7 7 7 8 dégâts donc il se prend 8 dégâts il lui reste 4 points de vie ok ensuite c'est aux démons qui sont ici mais ils ne peuvent pas franchir l'autel donc ils ne font rien du tout alors et s'il y avait de la lumière il mettait malédiction donc ils ne font rien du tout ensuite c'est aux démons de terre donc ils ne bougent pas il fait attaque 4 sur mon ours attaque 4 échec échec critique ok ben nouveau tour donc on part sur le tour 4 tour 4 il faut absolument que je retourne dans l'autre salle et donc moi je vais jouer mon invisibilité avec lui ça c'est sûr et je vais jouer comme ça en 23 ouais je vais jouer en 23 et moi je vais jouer en 14 avec Jerry donc 23 et 14 allez c'est parti donc c'est Jerry qui commence donc c'est mon ours ici donc l'ours il fait attaque 2 attaque 2 moins 2 ben magnifique 0 ensuite Jerry il va faire faire l'ordre attaque 4 et après je vais faire ça le bas un allié invoqué effectue déplacement attaque 0 alors est-ce que je fais l'attaque 4 il lui reste 4 points de vie donc je fais l'ordre au mutilation attaque 4 ah d'ailleurs est-ce que j'ai pas fait un... ouais j'avais fait le x2 tout à l'heure j'ai oublié de remélanger donc attaque 4 plus 1 attaque 5 donc lui il lui reste 4 points de vie et ben il est mort il est mort mon ours il a dégommé ici hop là je perds la condamnation donc elle retourne à ma défosse ici et là il y a une pièce voilà après je voulais rebouger mon invocation mais finalement je me demande si je vais pas aller prendre une pièce donc là je vais plutôt faire petit mot vous deux 1, 2 ici je finis mon tour sur la pièce je récupère la pièce ici donc moi je gagnais pas d'XP avec lui hop tac ensuite c'est au démon du vent qui est là mais il fait rien il y a personne démon de la nuit ils font rien il n'y a pas de site par contre ils font de la nuit ici après c'est à mon condamneur donc mon condamneur s'il va faire je vais faire déplacement 3 invisibilité et je vais faire attaque 2, porter 4 ajouter 2 et gagner 1XP si la cible n'a pas subi de dégâts alors donc moi je vais faire un déplacement 3 donc je fais déjà 1 2 3 donc 3 je peux me mettre ici donc je suis invisible et ensuite est-ce que j'attaquerai pas le démon du vent je pense que non je vais attaquer un démon de la nuit donc je fais une attaque 4 je gagne 1XP et je vais faire une attaque 4 sur un démon de la nuit donc attaque 4 moins 1 3 et je gagne pas des avantages contre eux ouais donc c'est moins 1 ou plus 1 je vérifie qu'il n'y ait pas eu de... non c'est bon donc c'est moins 1 ça attaque 4 moins 1 3 3 sur le numéro 1 1, 2, 3 ici il lui reste 5 PV alors est-ce que je me sers d'une potion d'endurance majeure avec lui aussi pour récupérer 2 cartes ou je fais un repos long plutôt les deux vont faire des repos long de toute façon parce qu'ils n'ont plus qu'une carte chacun dans leur main je peux même si lui je récupère 2 cartes c'est pas ça c'est qu'après je vais perdre l'invisibilité est-ce que ça vaut le coup de perdre l'invisibilité j'aurais tendance à dire que ça vaut quand même le coup parce que je pourrais mettre Destin Inéluctable sur une cible et c'est vrai que si j'arrive à foutre Destin Inéluctable ça me permettrait de tuer un monstre mais bon il faut quand même que je les tue assez vite aussi j'aimerais bien balancer mon maître des bêtes là-bas pour qu'il puisse pour qu'il puisse, comment ça s'appelle pour qu'il puisse tuer un démon de la nuit et le démon du vent ça serait bien alors qu'est-ce que je pourrais faire est-ce que si je fais ça est-ce que ça vaut le coup ? non on va faire un repos long tous les deux on va profiter que j'ai l'invisibilité que de l'autre côté il n'y a pas de monstre donc nouveau tour on est en tour 4 donc on est tous les deux dans chaque room donc il n'y a pas de démon de la nuit qui apparaissent je vais quand même re-vérifier mais c'est ça si à n'importe quel moment il n'y a pas au moins un aventurier dans la salle de gauche non c'est pas ça de plus si à la fin de chaque tour paire il n'y a pas au moins un aventurier dans la salle de droite donc c'est ça c'est bon donc j'ai un aventurier dans la salle de droite ici donc on ne génère pas de démon de la nuit ok donc nouveau tour et on fait tous les deux un repos long ici donc il commence donc le démon ici il fait move 4, attaque 4 et s'il y a du vent plus c'est en attaque mais il n'y a personne ici le démon de la nuit il fait move 3, attaque 6 mais il n'y a personne et il prend la nuit pour faire plus 2 en attaque mais il n'y a pas de signe donc Jerry il reprend 2 points de vie 1, 2, je passe à 10 j'ai pas d'objet à restaurer et donc je perds une carte et je crois que j'ai pas de rage concentré c'est attaque 1, portée 4, désarmement mais je crois que je vais perdre celle-là ici ensuite c'est à Rubilax il est à fond au niveau de ses HP il n'a pas dépensé d'objet et donc je vais perdre une carte alors je me demande si je ne perdrais pas plutôt Destin et Illuctable c'est à ce que vraiment je vais avoir l'utilité parce que là l'idéal en fait ce serait que j'attaque encore je vais mettre Invisible il faudrait que j'essaie de faire le plus de dégâts possible sur les monstres comme ça Jerry il pourrait juste rentrer dans la salle et y finir alors je rentre dans la salle je switch avec l'ours ça pourrait être pas mal de balancer l'ours dedans mais il faudrait que j'arrive à désarmer le démon du vent il faudrait que j'arrive à désarmer le démon du vent le démon du vent j'ai dit quoi il a 7 points de vie ou alors je lui donne une condamnation déjà pour qu'il perde 2 points de vie à chaque tour je pourrais lui faire une attaque je crois que je peux lui faire une attaque 5 je vais tenter ça donc je vais jouer en... est-ce que j'ai perdu une carte ? déjà ça serait bien qu'il perde une carte je fais toujours pareil après je vais tricher tac 2 ça il faut que je la garde ça aussi je pense que je vais perdre un moment de paix donc c'est pillage, déplacement 2, soin 2 ici hop et donc voilà nouveau tour ah oui mais donc là je ne suis plus invisible ici je ne suis plus invisible mais le problème si je le condamne et j'attaque non ce n'est pas une bonne idée ça parce que si je le condamne et que j'attaque non ce n'est pas bon je ne peux pas jouer comme ça je ne vais pas jouer comme ça je vais faire autrement alors il faut que je réfléchisse parce que je pourrais attaquer je pourrais attaquer voilà il est où cette attaque là je pourrais attaquer comme ça attaquer comme ça il faut que je sors de là parce que mon ours il a combien ? non ça va mon ours il n'a pas trop morflé pour le moment c'est un peu compliqué là désolé pour l'attente c'est qu'il y a un peu de chance scénario il faut penser à changer de room à chaque fois j'hésite là avec mes capacités tant pis je vais jouer ça je vais jouer en 14 en 14 avec Rubilax et avec lui j'ai bien envie de faire move de 1 2 je me retrouve dans cette salle j'ai changé ma position avec l'ours j'aurais pas un soin haut je pourrais soigner l'ours de 2 non parce que moi je vais déplacer je vais mettre l'ours là-bas et en haut ben en haut ah bah tiens je pourrais faire ça remarque ah bah je vais jouer comme ça je vais jouer en 14 aussi donc c'est 14,28 et 14,65 donc ça sera Jerry qui commence allez c'est parti donc ben c'est nous qu'on commence donc j'ai dit c'est Jerry qui commence donc Jerry hop donc c'est l'ours l'ours ici il n'y a pas de cible donc il ne peut rien faire ici donc moi ce que je vais faire je vais faire déplacement 2 et échanger votre position avec celle de l'ours et je fais déplacement 2 donc ce que je fais je fais déplacement 2 donc je fais 1, 2 donc je me retrouve ici j'échange ma position avec celle de l'ours hop là ici j'ai le droit de refaire move 2 donc je vais mettre ici sur la pièce je finirai mon tour de toute façon sur la pièce et ensuite je vais faire faire attaque 4 à l'ours voilà j'ai changé ma position et ensuite je donne l'ordre à l'ours de faire attaque 4 je pense que je vais attaquer le numéro 1 il lui reste 5 points de vie comme ça ça m'en fera rien au moins si j'arrive à le tuer donc j'ai dit attaque 4 allez, allez attaque 4 plus 2 ah j'ai des avantages attaque 4 ah j'ai des avantages contre lui donc tant pis 4 dégâts 1, 2, 3, 4 il lui reste 1 point de vie je ne gagne pas d'xp ici alors est-ce que je performerai pas avec mon staff alors est-ce que je performerai pas avec mon staff c'est avec mon bâton je pourrais récupérer une carte et donner un ordre moi je pourrais donner un ordre et je pourrais faire ça et lui le tuer lui lui reste 1 pv c'est con alors qu'est-ce que je pourrais lui donner comment un ordre je pourrais lui redonner attaque 2 comme ordre ça pourrait ça peut valoir le coup quand même ça lui serait mort parce que lui il va faire quoi lui il va refaire attaque 4 attaque 4 perforation donc ça vaut peut-être le coup que je le tue donc je me sers de mon staff ici et en fait je vais faire je vais performer ça donc je vais redonner un ordre donc je fais attaque 2 et je gagne 1 XP donc je gagne 1 point XP ici et donc je fais attaque 2 sur le numéro 1 attaque 2 ben moins 2 ben pas de chance ou fois 2 ben pas de chance j'ai un désavantage contre lui de toute façon c'était un moins 2 ah pas de cul j'ai perdu une carte pour rien ben ça se tentait quand même ça se tentait si j'arrive à le tuer j'aurais eu un monstre en moins là c'est pas de chance ok donc mon maître des bêtes a fini de jouer ensuite ben c'est à Ruby ah ouais ben alors attends attend parce que là c'est pas bon non plus le souci c'est que là j'ai 2 démons de la nuit et si je laisse les deux mon ours en tout il va se prendre 16 dégâts 16 dégâts donc c'est pas bon alors c'est où je sacrifie sa carte là la hôte pour au moins tuer un démon de la nuit et commencer à mocher l'autre et après je me déplace ou alors je fais petit move 2 pour me redéplacer de l'autre côté et je fais attaque 2 simplement attaque 2 sur lui alors je me demande si ça vaut pas le coup de perdre une carte tant pis quoiqu'en sachant que de toute façon ben non je pense que ça sert à rien j'aurais peut-être pas dû jouer ça alors parce que là de toute façon la cible ça va être l'ours ça va être l'ours qui est pris pour cible par rapport au focus mais le souci c'est que là je joue ma carte avec le déplacement saut et j'en ai besoin pour pouvoir sauter par dessus le terrain difficile là-bas pour aller récupérer le piège alors attends tant pis tant pis je vais jouer ça tant pis je vais jouer donc attaque 4 portée 3 2 cibles ah c'est portée 3 1, 2, 3 ah j'aurais bien attaqué lui là-bas donc tant pis je vais attaquer les 2 démons et je ferai un déplacement en 3 on va voir allez donc je fais attaque 4 sur le numéro alors on va commencer sur le numéro 2 plutôt attaque 4 sur le numéro 2 attaque 4 moins 1 3 ah désavantage attaque 4 donc moins 1 ou plus 1 donc c'est moins 1 donc c'est attaque 4 attaque 3 1, 2, 3 et je fais pareil sur l'autre donc attaque 4 moins 1 ou attaque 4 plus 0 donc c'est moins 1 il lui restait un point de vie donc lui il est mort ici lui il est mort une pièce je gagne 2 points d'xp 1, 2 je passe à 4 points d'xp la carte est perdue et ensuite j'aurai un move 3 alors je me demande si je ne me prendrai pas le tant pis je ne me prendrai pas le ça ferait 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 ouais je vais me prendre le désarmement tant pis donc je fais 1, 2, 3 ici voilà et je ne fais rien d'autre ok donc on a tous les deux joué c'est au démon du vent ici donc son focus c'est lui il me fait il me fait attaque 3 attaque 3 plus 0 donc je n'ai pas de protection je me prends 3 dégâts 1, 2, 3 il me pull ici et il fait du vent ah tiens il ne me désarme pas sur ce coup là ah mais oui mais il ne me désarme pas lui c'est pas une élite ah putain je ne sais pas pourquoi je pensais au désarmement ensuite c'est au démon de la nuit donc il fait attaque 4 sur mon ours attaque 4 plus de 6 il me reste 13 points de vie ensuite il me refait attaque 4 attaque 4 moins 1, 3 il me reste 10 pv ah mais c'est pas bon là parce que je me suis éloigné et moi je voulais tuer eux avec mon ah je fais n'importe quoi ah je fais n'importe quoi nouveau tour donc on est au tour 7 le tour 6 on était toujours là dans cette room donc il n'y a pas de démon de la nuit là-bas donc on part sur le tour 7 et oui merde je fais n'importe quoi je joue n'importe comment je joue n'importe comment et oui moi je veux tuer lui avec eux là 1, 2, 3, 4, 5 il me faut 5 de déplacement et ouais qui est une idiot je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi tant pis je vais faire ça je vais reculer je vais me savoir de mes bottes je vais retourner là-bas je vais retourner là-bas et je n'ai pas de condamnation de toute façon lui je peux faire quoi ? non j'ai le déplacement il faut que je fasse une attaque je vais attaquer le démon du vent je vais attaquer le démon du vent le démon du vent maintenant je suis au corps à corps donc tant pis je vais jouer en 31 on verra bien il faut que je fasse garde parce que là il ne faut pas que j'aille là-bas tant que lui il n'est pas venu ici il y a inversement il faut bien que je réfléchisse à comment je joue là tant pis je vais jouer cette carte là plutôt pour jouer très rapidement je n'ai pas le choix je crois 0,9 ici 0,9 et lui il va jouer en moi dans tous les cas il faut que je me déplace je me déplace je vais jouer en pause allez c'est parti donc c'est le démon du vent qui commence donc lui il fait bouclier 3 move 3 attaque 2 range 3 donc il va se déplacer ici il me fait attaque 2 sur rubilax attaque 2 plus 0 donc je perds 2 dégâts 1, 2 je passe à 10 points de vie il reprend le vent pour recréer du vent à fond et ensuite donc c'est à hop là c'est à rubilax de jouer bon ben j'avais prévu la petite attaque corps à corps ici en pensant pouvoir passer avant lui mais malheureusement il m'a devancé et je voulais faire je vais faire demi-tour pour retourner dans la faille et je ne peux pas faire le contraire je ne peux pas faire le contraire donc je vais quand même vérifier parce que moi il me faut 1, 2, 3, 4, 5 et j'ai des bottes de voyage donc je ne pourrais pas aller plus loin que 4 1, 2, 3, 4 ouais donc je ne peux pas la prendre donc je suis obligé de faire le move 4 et reperdre une carte ça m'ennuie en sachant que je ne sais pas ce qui va se passer après donc je ne fais pas d'attaque malheureusement tant pis je ne fais pas d'attaque donc je me sers de mes bottes de voyage mes bottes de voyage et donc je fais move 6 donc je fais 1, 2, 3, 4, 5 5, 6 sur la pièce donc je finis mon tour ici sur la pièce ici ensuite c'est à Jerry donc c'est l'ours qui commence l'ours il fait attaque 2 sur le dément de la nuit attaque 2 plus 1 ou attaque 2 fois 2 donc c'est attaque 2 plus 1, attaque 3 1, 2, 3 il lui reste 2 points de vie et donc moi avec Jerry je vais faire le bas de massacre petit déplacement 2 et je vais faire attaque 3 portée 2 immobilisation et je fais de la terre donc je fais move 2 j'ai dit donc je fais move 1 1 je reste là 2 je ne peux pas aller plus loin de passant range 2 1, 2 je fais attaque 3 sur le dément attaque 3 plus 1 ou attaque 3 plus 1 donc ça fait 4 4 il lui restait 2 points de vie donc lui il est mort lui il est mort et j'ai tué un dément de la nuit pour Jerry ici et donc j'ai tué le dément de la nuit hop là ok et je fais de la terre donc on a fini de jouer tout le monde a joué nouveau tour nouveau tour dans tour 8 tour 8 c'est pas trop mal je m'en sors bien je me demande si je ne mettrai pas une désarmement à lui voilà je soigne mon ours c'est mon ours c'est mon ours il lui reste 10 PV il a quand même pris cher le problème si je pourrais le soigner et attaquer range 1, 2, 3, 4 il est trop loin je suis obligé d'avancer je suis obligé d'avancer donc je vais jouer comme ça je pense je me demande si je ne vais pas le désarmer lui ça va être dur de le tuer avec Jerry il n'a pas beaucoup de pas beaucoup de force en attaque donc tant pis je vais jouer en 19 on verra bien ou alors tant pis je ne le désarme pas je ne le désarme pas et ça me ferait jouer en 31 plutôt je le joue en 31 et avec Rubilac je ne vais pas pouvoir faire grand chose de ce côté il n'y a plus de pièce il n'y a plus rien je ne peux pas condamner car pour moi vu que c'est une sable on se téléporte pour moi je ne peux pas condamner il n'y a pas de ligne de vue donc je vais jouer 2 cartes ça je vais la garder au cas où il faut que j'aille de l'autre côté les dés donc je vais jouer Drain de Vie et je vais jouer Destin Inéluctable je pense ici donc je joue en 97 avec Rubilax donc c'est lui qui commence lui il fait attaque 2 portée 3 1, 2, 3 donc il me fait attaque 2 sur l'ours moins 1, 1 ensuite il se fait il 1 sur lui-même ah j'ai pas de cul et il y a du vent il se met invisible ah j'ai pas de chance il se met invisible le filou donc je ne pourrais pas l'attaquer merde 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 donc finalement j'aurais dû soigner ou prendre les cartes pour soigner mon ours ben j'ai pas de chance donc moi j'avais prévu ça j'avais prévu attaque 3 portée 3 et déplacement 5 le souci c'est que il s'est mis invisible alors ce que je vais faire je vais tant pis je vais faire déplacement 5 avec mes bottes donc je me sers de mes bottes pour faire déplacement 7 donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 terrain difficile je prends la moitié des dégâts donc je me prends 3 dégâts 1, 2, 3 je passe à 7 points de vie 6 7 ici 7 je vais me servir de ma potion d'endurance mineure pour reprendre 3 points de vie je repasse à 10 ici et le haut ben je peux rien faire ici ensuite rubilax rubilax il peut rien faire donc je vais juste faire un move 2 1, 2 je vais mettre là et je fais rien d'autre voilà nouveau tour nouveau tour donc c'est soit je joue lentement lentement ça va être compliqué je peux avoir un sonia range 4 1, 2, 3, 4 sachant que l'ours il va jouer avant moi je vais jouer en 47 avec le maître des bêtes et je vais jouer pareil là-bas il peut rien faire de toute façon la visibilité ça me servira à rien je vais jouer en 52 tant pis donc c'est lui qui commence donc lui il avance il attaque au corps à corps donc il avance ici hop là il me fait donc il attaque les 3 hexagones ici il me fait attaque 3 attaque 3 fois 2, 6 il me reste 4 PV il me reste 4 PV il a fini de jouer plus il n'est plus invisible après c'est à mon ours donc mon ours qui est move 3 1, 2, 3 il fait attaque 2 alors attend est-ce que je n'ai pas fait un x2 ou un truc comme ça donc j'ai dit attaque 2 plus de 4 4 moins 2 de son bouclier il a quand même un bouclier 2 lui 1, 2 il lui reste 5 PV ok donc Jerry Jerry j'avais prévu ça mais je me demande si je ne vais pas faire un petit déplacement 2 et en fait je vais faire une attaque 2 pour le désarmer pour le prochain tour parce qu'au prochain tour moi je n'ai plus de carte il faudrait que je fasse un repos long du fait qu'il a joué avant nous je pense que c'est la meilleure idée donc je vais faire déjà je vais me servir de ma potion de soin majeur donc je me remets 5 points de vie je passe à 9 je passe à 9 et ensuite je fais déplacement 2 donc je fais 1 2 je fais attaque 2 attaque 2 plus 1 3 3 moins 2 1 donc il a 4 points de vie désarmé ici et je gagne 1 point xp donc Jerry a joué ensuite c'est à mon condamneur Rubylax mais encore une fois en fait je ne peux rien faire parce qu'il faut qu'on reste tous les deux dans des salles différentes donc je ne fais rien du tout je passe mon tour ici nouveau tour Rubylax il va jouer en 33 ici en 33 et je fais un repos long avec mon maître des bêtes donc c'est Rubylax qui commence mais encore une fois d'ailleurs juste avant on était non c'était le tour 9 de toute façon on est tous les deux à chaque fois dans deux salles différentes donc il n'y a pas de démonte de la nuit qui apparaissent donc là encore une fois je passe mon tour avec ces deux cartes là ici c'est à lui de jouer donc lui il attaque à distance donc il va se mettre là ici il se déplace il ne peut pas attaquer il est désarmé hop s'il y avait du vent il y avait deux cibles mais bon c'est pas le cas il n'y a pas de vent donc c'est à mettre des bêtes de jouer l'ours il avance malheureusement il se prend trois dégâts 1, 2, 3 il passe à 6 points de vie il fait attaque 2 attaque 2 plus 1, 3 3 moins 2, 1 il reste 3 points de vie au démon du vent ok ensuite je suis en repos long 1, 2 je reprends mes 11 points de vie je récupère mon staff et mes bottes et je perds une carte alors on va garder le désarmement je pense que je vais perdre carreau hurlant je vais perdre carreau hurlant ici et donc nouveau tour nouveau tour on était sur le tour 10 encore une fois on est tous les deux sur des hexagones sur des salles différentes donc il n'y a pas de démon de nuit et c'est où je le désarme encore où je tente une grosse attaque le problème c'est que c'est mon merde c'est mon ouais si je vais tenter tenter peut-être une attaque de 3 parce que de toute façon mon ours il va attaquer c'est assez dommage j'ai pas une attaque basse et il faut que j'arrive à prendre le trésor ou alors je le soigne 1, 2, 3 ou alors je soigne mon ours peut-être bon je vais tenter ça on verra bien je joue en 19 et je fais un repos long avec mon condamneur et le démon du vent il joue en 43 donc c'est Jerry qui commence lui il attaque il fait attaque 2 attaque 2 plus 1 attaque 3 attaque 3 moins 2 1 donc il lui reste 2 PV il est immobilisé 2 PV immobilisé ici il lui reste 2 points de vie il lui reste 2 points de vie alors c'est où je désarme et je me déplace sur le coffre où je soigne et j'attaque je pense que je vais soigner donc je fais un soigne 4 sur mon ours donc mon ours il repasse à 10 points de vie ici et je fais attaque 3 allez 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 attaque 3 attaque 3 pas de chance il lui reste 1 PV ça veut dire que c'est mon ours qui va le tuer pas de chance ok bah pas de cul ok bah un nouveau tour euh non mon rubilax était un repos long je reprends 2 points de vie 1 2 je restaure mes bottes et je perds une carte je perds une carte et je pense que je vais perdre destin inéluctable je pense que je n'en aurai pas besoin donc je perds destin inéluctable ici et donc bah nouveau tour nouveau tour bah je n'ai pas le choix de toute façon de perdre 2 cartes encore donc je vais perdre ça j'aimerais bien la garder le problème c'est que ça me fait perdre à chaque fois des bonnes cartes l'invisibilité est-ce que vraiment j'aimerais besoin l'invisibilité sachant de toute façon on est bloqué là donc l'invisibilité quoi que non c'est jamais ce qui va popper si je tue lui je le sens mal je vais peut-être drain de vie je vais jouer drain de vie et drain de vie course à la tombe et chair fraîche donc je joue en 65 avec rubilax donc là 65 rubilax et je suis oublié de faire un repos long avec mon j'ai fait un repos court avec mon j'ai fait un repos court avec Jerry et c'est pour ça que je voulais le désarmer en fait alors ça sert à rien ça sert à rien je passe un repos court de toute façon c'est mon évocation qui va jouer en premier mis à part si elle fait un échec critique allez je vais faire un repos court tant pis repos court et je perds attaque 3 portée 3 ouais je perds ça ici et je vais jouer rapidement je pense je pense qu'il va falloir qu'on essaye de re-switcher de room le problème c'est que lui il n'a pas de saut 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7 7 je pourrais soigner peut-être encore l'ours 1, 2, 3 au pire je ferais l'attaque au corps à corps au moment que je prévois il ait une attaque je pense on va peut-être prévoir une attaque parce que si je fais un échec ou un moins quelque chose et je n'arrive pas à le tuer ça serait con donc je vais jouer en 11 et on verra bien allez c'est parti donc nouveau tour c'est Jerry qui commence donc c'est l'invocation l'invocation elle fait attaque 2 attaque 2 ben moins 2 je me sentais je ne sais pas pourquoi ici donc je ne fais pas de dégâts je l'avais prévu et en fait je me suis coincé parce qu'encore une fois je me suis trompé parce que c'est une portée 2 c'est une portée 2 1, 2, 3, 4 ben je vais faire ça tant pis donc je fais je fais déplacement 5 que planter attaque 3 portée 2 donc je fais 1, 2, 3, 4 je me prends 3 dégâts 1, 2, 3 je passe à 8 points de vie et ensuite portée 2 1, 2 je fais attaque 3 ah mais c'est pas possible c'est pas possible mettre des bêtes donc il est immobilisé et je fais de la terre ok donc c'est au démon du vent le démon du vent il ne peut pas bouger il est immobilisé donc il me fait attaque 2 avec des avantages attaque 2 sur lui échec critique et moins 1 et donc il a 2 cibles cette fois-ci et il fait attaque 2 moins 1 ou attaque 2 plus 1 donc c'est attaque 2 moins 1 donc je me prends 1 dégât je passe à 7 points de vie ici ensuite c'est à Rubilax de jouer mais Rubilax en fait il ne faut rien faire pour le moment donc je passe mon tour avec ces 2 cartes là je ne vais pas réussir à le tuer c'est un truc de fou c'est pas ça c'est que j'ai perdu j'ai perdu toutes mes cartes il y avait moins que je le tue là en plus c'est pas sérieux 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 non il ne faut pas que je fasse ça j'ai pas le choix je vais jouer comme ça en 19 donc nouveau tour je joue en 19 1, 2, 3, 4 je vais me servir un de mes bottes et je vais changer de salle et lui il faudrait qu'il vienne ici il faudrait qu'il revienne qu'on change de salle lui j'ai peut-être et lui j'ai peut-être allé là-bas avec l'invisibilité je pense je vais jouer comme ça je vais jouer en 23 et c'est tour 13 tour 13 bon je passe en premier mon ours il attaque lui il fait donc attaque 2 attaque 2 plus 1 3 3 donc lui il est mort pas de chance j'aurais bien voulu tuer avec mon avec mon mon bordel là mais et ben non donc là il n'y a plus de monstres donc je suppose qu'il faut lire petit 1 quand tous les démons sont éliminés et qu'il y a au moins un aventurier dans chaque salle lisez 1 la faille entre les dimensions ondule sauvagement produisant un vent puissant qui parvient presque à vous déséquilibrer au milieu des bourrasques vous entendez la voix de la tisse sort nous en avons bientôt terminé je vais maintenant expulser les esprits qui maintiennent le portail ouvert détruisez-les et nous serons victorieux règle spéciale si à n'importe quel moment il n'y a pas au moins un aventurier dans la salle de gauche et dans la salle de droite le scénario a échoué générer sur tous les hexagones B et C un esprit réanimé normal pour deux aventuriers élite en B et normale en C pour trois aventuriers ou élite pour quatre aventuriers donc générer sur tous les hexagones B et C un esprit réanimé normal ok la faille est fermée quand tous les esprits réanimés sont éliminés mais ce que je ne comprends pas c'est ça un seul si un seul des aventuriers n'est pas épuisé le scénario est échoué ah oui d'accord c'est tendu quand même donc alors moi je suis ici donc on va devoir le mettre à côté donc pour moi il y a un esprit réanimé déjà qui vient là ici il y en a un qui vient ici il y en a un qui vient là et là comme moi j'occupe la dalle déjà donc on va le mettre ici on va le mettre là tiens ok donc esprit réanimé donc il y a le 6 il y a le 6 il y a le 3 il y a le 5 et il y a le numéro 2 ok donc moi j'ai fini de alors attends qu'est-ce que j'ai fait moi non j'ai joué mon ours j'ai joué mon ours alors attends 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 alors ce que je vais faire je vais faire ça c'est à mon maître des bêtes j'ai ri de jouer je vais faire attaque 2 porter 4 2 cibles désarmement je gagne 1 XP comme ça je vais désarmer les deux là 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 et eux ils ont quoi ? ah oui ils ont bouclier 3 3 points de vie ok ça va être chaud moi ça va être chaud mon ours il reste combien de points de vie ? 10 points de vie à mon ours ouais je vais les désarmer je vais les désarmer au moins comme ça mon ours il ne prendra pas de dégâts ce tour-ci déjà alors c'est parti donc je fais attaque 2 sur le numéro 6 attaque 2 plus 1, 3 il a bouclier 3 je ne lui fais rien du tout attaque 2 sur le numéro 3 attaque 2 plus 0 donc je ne lui fais rien du tout mais les deux ici sont désarmés désarmés, désarmés et je gagne 1 point d'XP merde qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai oublié de prendre le trésor ah non mais qu'est-ce que je fais ? ah mais n'importe quoi je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi bon il me reste mes bottes je vais utiliser mes bottes et donc je joue le ball ici donc là j'ai fait désarmement désarmement je vais faire ça petit 2 je fais déplacement 4 je vais retourner vers le trésor quel idiot je te jure 1, 2, 3, 4 ici je repère 3 points de vie 1, 2, 3 il me reste 4 PV et j'ai fini de jouer ah là là mais je fais n'importe quoi c'est pas possible ensuite j'ai bien fait de prendre mon truc d'invisibilité ensuite c'est à Rubilax donc Rubilax il va faire un move 5 il va se déplacer et je vais faire attaque 3 je vais faire attaque 3 pour me mettre invisible je vais me s'occuper un tout petit peu moi je pourrais rester là et me mettre invisible ça ne change rien de façon donc je fais déjà attaque 3 sur numéro 5 attaque 3 plus 5, 4 4 sur numéro 5 donc il perd un point de vie il reste 2 PV là je suis invisible et je pourrais faire un move 5 mais je ne vais rien faire je vais rester ici ou alors on marche pour un matelas comme ça je serai à range pour après donc je me mets ici ensuite c'est à eux de jouer donc eux ils font move 2 attaque 4 range 3 et s'il y a du froid ils se tuent alors c'est au numéro 2 de jouer donc le 2 il n'y a personne il est invisible le 3 il va focus l'ours donc c'est range 3 donc lui il va faire 1, 2 1, 2, 3 il est désarmé donc il ne peut rien faire ensuite c'est au 5 qui est là mais il ne peut rien faire et lui il fait pareil 1, 2 1, 2, 3 et il est désarmé donc il ne peut rien faire et on part sur un nouveau tour nouveau tour il y a eu au tour mais je n'ai pas le choix de toute façon je vais jouer en 14 je vais jouer en 14 ici et moi par contre je crois que je n'ai pas de grosse initiative maintenant je vais jouer en 52 voilà je me sers de ma cap d'invisibilité au pire j'ai la bande d'explosifs putain c'est con ça j'aurais bien voulu en condamner ça aurait été bien en condamner un parce que ça me permettrait en fait d'en tuer un déjà sûr tant pis on va combien de points de vie j'ai 12 points de vie je ne me suis pas servi de mes potions voilà c'est bon on va pas se mettre invisible ça ça va je sais ce que je vais faire je vais condamner un bordel et un esprit animé et je vais attaquer je vais jouer en 0,9 avec Rubilax donc on passe en premier c'est Rubilax donc Rubilax ce que je vais faire je vais je vais condamner un adversaire donc je vais passer un jeton condamnation pour qu'il subisse deux dégâts au début de chacun de ses tours donc forcément je vais condamner le numéro 5 il reste deux points de vie donc je condamne lui et ensuite je fais attaque 3 portée 5 sur le numéro 2 qui est ici donc je fais attaque 3 attaque 3 fois 2 6 6 moins 3 et bien je le tue c'est magnifique ça donc le numéro 2 il est mort ici je ne gagne pas de points d'XP j'ai fait 1 fois 2 je remélange mon deck ici et donc là là je pense qu'il y a 4 nouvelles pièces je pense que c'est des nouveaux monstres je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on nous dit c'est généré ça comment c'est stipulé ah c'est généré généré donc je pense qu'il n'y a pas de pièce ici donc lui il est mort ici hop donc Rublax a joué ensuite c'est à mettre des bêtes donc c'est l'invocation qui commence donc lui il fait 1, 2 ici il fait attaque 2 attaque 2 pardon plus 0 donc je ne lui fais pas de dégâts ici après c'est à moi moi je vais faire ça je lui donne un ordre pour faire une attaque 4 et je ferai un déplacement de 2 sur le coffre je lui donne un ordre il fait attaque 4 attaque 4 plus 2, 6 6 moins 3 donc c'est numéro 6 il est mort ça va être chaud il faut que je sois épuisé ensuite je fais move 1 dans le coffre ici il faut que je sois épuisé il faut que je fasse gaffe et alors qu'est-ce que je chante là-dedans on va regarder ok alors un modèle d'objet aléatoire ok on cachera ça tout à l'heure très bien ensuite lui j'ai dit il est mort ici ensuite d'ailleurs moi j'ai réapparu ici aussi je ne suis plus invisible c'est au numéro 3 de jouer donc il ne bouge pas 1, 2, 3 il lui fait attaque 3 attaque 3 fois 2, 6 eh bien l'ours il lui reste 4 points de vie ok et lui il me fait pareil 1, 2, 3 il me fait attaque 3 attaque 3 plus 1, 4 il me reste 8 points de vie sur mon condamneur et on part sur un nouveau tour hop 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 il est condamné il lui reste 2 points de vie lui il est mort par rapport à ma condamnation donc il ne m'attaque pas donc je ne prends pas de 4 dégâts je suis à 12 points de vie parce que je lui ai placé ma condamnation ici ok un nouveau tour nouveau tour mais comment je vais faire pour m'épuiser comment je vais faire il me reste 2 cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 7 une dans ma main il me reste combien ? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 putain c'est chaud et comment je vais faire pour devenir épuisé parce que mon ours au pire des cas il fait attaque 2 attaque 2 et lui il a un bouclier 3 donc pour lui mettre des dégâts ça va être long je pense que mon ours il va mourir donc ça c'est bien ça c'est bien mais le souci c'est qu'il faut que j'arrive à tuer lui et à devenir épuisé ça veut dire qu'en fait il faudrait que je comment je vais faire pour devenir épuisé il y a des trucs que je ne comprends pas j'ai 2 aventuriers et je fais comment là ? si seul un des aventuriers n'est pas épuisé le scénario a échoué ok mais on nous dit que on nous dit qu'il faut que j'arrive à survivre dans chaque salle sinon c'est échoué mais on me dit qu'il faut que j'épuise un personnage si seul un des aventuriers n'est pas épuisé le scénario a échoué il y a un truc que j'ai du mal à comprendre et comment je peux faire alors ? il faut qu'il y en ait un qui soit épuisé mais non parce qu'il disait à n'importe quel moment c'est ça que je ne comprends pas ça veut dire que s'il est épuisé dans le cours du tour il n'est plus considéré dans la salle quoique non s'il est épuisé de façon dans la salle ben non c'est ça c'est ça en fait ce qu'il faudrait que j'arrive à faire c'est en épuiser un ici dans la salle parce qu'il serait considéré encore dans la salle parce qu'il y a certains scénarios ou même épuisé quand on est sur la zone de sortie on est considéré dans la salle donc c'est soit en fait j'ai épuisé lui mais pour l'épuiser ça va être compliqué ça va être compliqué il faudrait que je fasse quasiment que des repos longs ce que je pourrais faire sinon c'est déplacer déplacer mon ours avec moi pour qu'il se reprenne les pièges et pour qu'il meure et moi que j'essaye d'aller à la place du condamneur ou alors que je prenne des dommages pour épuiser des cartes donc déjà on est sur un nouveau tour déjà je vais faire un repos court avec mon maître des bêtes déjà je pense que mon maître des bêtes il faut qu'il devienne épuisé dans cette salle là et je perds ah non je perds pas ça donc je perds un point de vie et je perds bénédiction primitive ici par contre j'ai plus mes bottes là ok j'ai plus mes bottes donc c'est le nouveau tour nouveau tour je vais jouer donc je joue ça et je vais peut-être me mettre un soin 4 sur moi-même non ça sert à rien ça sert à rien c'est que j'essaie de pas trop lui mettre de dégâts lui je vais jouer ça je vais jouer en 32 avec Jerry ici et lui il va jouer en euh est-ce que je ferai pas un repos long avec lui profitez que de toute façon je peux rien faire quoique non je vais gratter un tour je vais jouer en 52 je ferai un repos long 52 c'est parti d'ailleurs ça ça va dans la défense il n'y a plus de condamnation ok donc c'est le maître des bêtes qui commence donc lui il fait 1-2 1-2 il fait attaque 2 attaque 2 échec ok ensuite c'est à Jerry donc Jerry ce qu'il va faire il va faire move 5 et le haut ici je ferai rien du tout avec massacre donc je fais move 5 je fais 1-2-3-4-5 donc je me prends 3 dégâts il me reste 3 points de vie donc je suis obligé de défausser une carte je vais défausser euh je vais défausser euh amulette antique que je perds ici donc lui il a fini de jouer hop là il y a un échec cryptique donc on mélange ensuite c'est au à l'esprit réanimé donc l'esprit réanimé il fait alors attends parce qu'il peut taper il peut taper plusieurs cibles donc lui il va venir là il fait attaque 2 sur l'ours attaque 2 plus 1 3 1-2-3 l'ours il lui reste 1 pv il fait attaque 2 sur Jerry attaque 2 plus 1 3 donc 3 je repère une carte je vais perdre puis plus planté ici lui il a fini de jouer c'est un rubilax mais rubilax il va passer son tour avec plus de fièche plus de flèche et offensif un placard ici il passe son tour nouveau tour nouveau tour je vais jouer en 14 avec mon maître des bêtes repolons avec rubilax donc je passe en premier lui il fait move 1 ici il fait attaque 3 fois 2 non attaque 2 pardon attaque 2 fois 2 4 4 il a 3 de bouclier il perd 1 point de vie je remélange ici ensuite c'est à Jerry est-ce que je me soigne ou pas est-ce que lui va faire quoi lui dans lui il va attaquer qu'une cible non donc je vais pas me soigner donc je fais déplacement 3 ici bouclier 1 je pourrais faire un soin 4 sur moi-même mais je pense que ça sert à rien donc je fais déplacement 3 1 2 3 voilà est-ce que je me prendrais pas la pièce qu'il y a là de toute façon il me refondra du déplacement pour aller dans la faille après donc je vais me mettre là je vais prendre la pièce ici est-ce que je me soigne est-ce que je me soigne non ça sert à rien que je me soigne ici donc Jerry a fini de jouer lui il se déplace il ouvre 1 attaque 3 sur l'ours attaque 3 moins 1 2 donc l'ours je pourrais perdre une carte mais le problème c'est que j'ai il me reste 4 cartes dans ma défausse si j'en perdais il me reste 2 non donc je vais je vais le faire mourir donc mon ours il est mort ici mon ours est mort hop donc lui il a joué rubilax il est en repolant je reprends 2 points de vie je passe à 14 j'ai rien à restaurer je perds une carte je perds une carte alors là il faudra bien jouer je pense que mes attaques je vais les garder je crois que je pourrais faire cette attaque sur lui il faut pire ça je pourrais faire ça sur lui les déplacements je vais la garder invisibilité saut ça me sert à rien je vais perdre rien de vie je perds rien de vie ici je me suis soigné j'ai resté à voir mes objets nouveau tour nouveau tour repos court avec mon maître des bêtes ici je perds bet incoercible ici donc 1, 2, 3 voilà il va falloir bien jouer je vais jouer en 14 en 14 et lui il va jouer je vais mettre invisible je vais jouer ici je vais mettre invisible et je vais peut-être le le mettre invisible et je lui avais passé mon tour je pense je vais jouer en 65 ah ouais mais comment ça marche là du coup parce qu'ils disent à n'importe quel moment et du coup là je ne serai plus dans les deux salles du coup si à n'importe quel moment il n'y a pas au moins une aventurée dans la salle de gauche ou dans la salle de droite le scénario est échoué ah ouais et oui si je passe de l'autre côté c'est mort ah ouais merde 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 c'est pas mort ah putain non merde j'ai mal joué là en fait j'aurais dû faire le contraire j'aurais dû épuiser l'autre ah putain j'ai mal joué ouais mais c'est mort ouais mais c'est mort j'ai perdu je pense je crois que je me suis trompé en fait j'ai perdu j'ai pas fait gaffe le problème c'est quand lui il va se déplacer là-bas il n'y aura plus personne ici il dit à n'importe quel moment dans le scénario il n'y a plus personne ici le scénario est perdu et le problème c'est que bon alors j'aurais peut-être dû même si j'aurais à même si j'aurais dépossé deux cartes pour garder mon ours en vie il me restait deux cartes il aurait fallu que mon ours il puisse le tuer si mon ours il le tue je gagne parce que mon personnage il serait épuisé mon maître des bêtes mais si mon maître des bêtes est épuisé mon ours est épuisé aussi et le problème c'est que moi j'ai pas d'attaque avec ce personnage où je défausse des cartes il est compliqué ce scénario il faudrait que je revérifie dans la fac ça me parait bizarre quand même il faudrait que je vérifie mais pour moi j'ai perdu un pour moi j'ai perdu parce que je comptais aller là mais le problème une fois que je serai là il y a plus personne ici donc le scénario est perdu si ils auraient dû à la fin du tour ça aurait été bon parce qu'à la fin du tour j'aurais pu basculer mais là c'est pas le cas donc pour moi j'ai perdu pour moi j'ai perdu si à n'importe quel moment il n'y a pas au moins une aventurée dans la salle de gauche et dans la salle de droite le scénario est chouin ouais c'est ça et après il y a vraiment cette phrase que j'ai du mal à comprendre ouais il y a vraiment cette phrase que j'ai du mal à comprendre si seulement un personnage n'est pas épuisé le scénario est perdu ouais donc c'est ça à mon avis il faut que j'ai plus un personnage non non c'est ça il faut que j'ai plus un personnage moi je crois que j'ai déjà fait l'initiative de toute façon j'ai déjà fait l'initiative non pas encore pas encore alors attends parce que lui j'avais prévu de le faire jouer comment lui il me reste 3 cartes en fait il faut que je fasse comme ça en fait ce qu'il faudrait que je fasse c'est que j'arrive à le tuer et qu'après je me déplace dans le terrain difficile pour perdre 3 points de vie et le problème c'est qu'il reste 2 points de vie il a bouclier 3 et avec ce personnage ça va être dur en sachant que j'ai défaussé toutes mes attaques tant pis je vais jouer en 14 on verra bien je vais tenter de l'attaquer au corps à corps et lui de toute façon de l'autre côté il ne peut rien faire je suis obligé de rester là-bas donc je vais jouer peu importe je vais prendre 2 cartes aller en 65 ouais en fait j'ai pas fait gaffe je me suis coincé j'aurais du faire le contraire hop j'ai fait une bêtise tac nouveau tour donc moi je joue en 14 après ça sera l'esprit l'esprit réanimé et après ça sera rugbylax donc moi je joue en 14 mon ours est mort donc je vais faire move 3 et attaque 2 au corps à corps donc je fais move 3 1 2 3 attaque 2 au corps à corps même si je le tue c'est pareil j'ai pas le choix moins 2 donc je fais pas de dégâts je fais attaque 2 je fais pas de dégâts ici donc sert lui lui il recule il me fait attaque 2 attaque 2-1 je subis un dégâts il me reste 2 pv ensuite rubilax ses deux cartes il passe son tour ici j'aurais dû me soigner en fait j'ai mal joué là c'est que j'ai ouais j'ai pas fait gaffe là j'ai super mal joué nouveau tour nouveau tour repos court donc je perds mutilation ici donc je joue en 23 23 lui il joue il va jouer en il va jouer en 31 donc je commence c'est ma dernière attaque après je suis épuisé donc je vais faire move 1 vers le boss move 1 ici vers le boss vers le démon machin l'esprit réanimé ensuite je fais attaque 2 attaque 2 plus 1 attaque 3 il a bouclier 3 donc je lui fais pas de dégâts ici rubilax il passe son tour hop l'esprit réanimé donc il se déplace il me fait attaque 4 attaque 4 plus 0 donc je prends 4 dégâts il me reste 2 points de vie je perds mes 2 cartes ici et là je suis mort il se soigne de 1 donc il est épuisé ici donc malheureusement l'autre il peut pas aller là parce que si lui il vient là le scénario est perdu donc en fait je me suis vraiment mal organisé sur la partie là ouais je me suis mal organisé j'ai pas fait gaffe mais au niveau des règles ouais c'est il est dur il est vraiment dur donc bon c'est pas très grave de toute façon j'ai réussi avec mon maître des bêtes j'ai tué un démon de terre et un démon de la nuit je vais refaire le scénario je vais refaire le scénario comme ça je tuerai un démon du vent avec mon maître des bêtes et une fois que j'aurai accompli ce scénario on partira sûrement sur un scénario aussi où il y a des démons comme ça on mettra en retraite mon maître des bêtes il est pas trop mal hein ce personnage mais c'est vrai que je préfère d'autres persos il y a d'autres persos ils sont beaucoup plus intéressants à jouer lui il est bien mais c'est vrai que des fois les invocations je trouve que ça manque les invocations manquent d'attaque encore là le maître des bêtes tu peux déplacer l'ours sur des mouvements 5 faire des attaques 4 mais ouais je suis pas fan des invocations dans ce jeu donc ben pas de chance j'étais pas loin de la fin en fait d'accomplir ce scénario mais je pense que je me suis embrouillé dans les règles du jeu donc je ferai un peu plus attention sur la prochaine partie et puis sur cette défaite les copains je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouvera très très vite pour la suite des aventures allez ciao tout le monde